Heureux Youtube ! Bienvenue à Thursvik L'endroit où bien sûr nous ne sommes pas morts avant Bouffé par un troll C'est le jeu des ambiances, le jeu des trolls qui courent et qui nous mangent la nue Bon On va éviter de refaire la même Ca y est je sais plus du tout où je devais aller Y'avait une grotte quelque part Elle a dit oh my god ce sont des humains C'était quelque part par là je crois D'accord donc on peut imaginer que les pierres On peut imaginer que les pierres illuminées avec les runes ce sont des checkpoints je pense Ok Ok bah écoutez on se casse On va réessayer la grotte magique Alors maintenant pourquoi la grotte magique m'a ramené sur mes pas ? Putain je vois rien on voit que dalle dans le jeu Je me demande si je vais pas augmenter la luminosité des... des replays en post-prod parce que c'est juste pas faisable quoi Je me demande si je vais pas augmenter la luminosité des replays en post-prod parce que c'est juste pas faisable quoi ... Je suis un troll ... Y'est où le gros ? Et si on faisait juste ça ? Pourquoi il gueule ce con ? J'étais pas encore par là je crois, qu'à son bout. Oh oui oui, compliqué quand même. Bon, je l'entends plus. C'est plutôt une bonne chose. Putain, j'ai pas où aller, c'est une catastrophe. Allons-y, promenons-nous. Oh bah non, je suis de retour ici, mais c'est une blague. A l'aide. Peut-être qu'il y a un chemin par là-bas ? J'y crois encore. D'accord. Non, mur invisible. Merci. Là on retourne à la caverne avec du feu. Et par là ? Chemin, pas chemin ? Pas chemin. Très bien. Eh bah montons alors. Je sais pas du tout où on va, mais on y va. Ah, une bougie. Oh oui, il y a un panneau. Oh, je crois que j'ai trouvé mon chemin. Alléluia. Thursvik et... Mirkstadt. On était déjà avant d'ailleurs, Mirkstadt. C'était la première ville, je crois. Allons à Thursvik. Avec l'entrain que tout le monde nous connaît. Cherchez Espan. Espan l'enfant. Il y a une fille. Je sais pas ce que l'onightait. Mais c'est vrai. Non c'est une fille mais... Non. G devais son les Jones dans jalousie. Non ! Très bien. Donc on sent qu'on est rentré dans quelque chose. La lune est brisée. Ça me rappelle des soirées. Des sales soirées. J'ai entendu ça, j'ai entendu brise-moi la lune. Ça, c'est mal fini. Mais c'est joli. Bordel, mais elle a pris si cher cette lune. Ok. Ben allons-y, on continue. Ça peut être dans la mythologie scandinave, je pense. J'en ai jamais entendu parler, pour le coup, de la lune brisée. Mais c'est beau, j'aime bien. Franchement, c'est pas dégueulasse. On dirait qu'elle est vachement proche. Heureusement qu'on a des piles infinies sur ces torches. Oh là là, des grosses ambiances. C'est beau. Allons-y. Ah, un village. Parfait. Est-ce qu'on peut dormir quelque part ? Est-ce qu'on peut prendre le risque de dormir ? Ah, quelque chose. Alors, le Nyx. Les contes ruraux. On raconte qu'une Nyx tapait dans les eaux de la région. Jusqu'à hier soir, je n'étais pas friand de ces histoires fantasques. Je remarquais un petit mont de verdure dans le haut. D'habitude, le lac est un... On ne peut plus plat. Donc, je me suis frotté les yeux avant de regarder à nouveau. Mais par tous les dieux, j'ai vu une paire d'yeux qui me fixaient depuis le tas. J'ai cligné des yeux. Le mont a disparu, ne laissant qu'une ondulation derrière lui. Parcouru de frissons, j'allais me remettre au travail, mais des bulles sont apparues juste à côté du rivage. Et une touffe de verdure bouclée dégoulinante de boue est sortie du lac. J'ai couru vers mon chalet, bafouillant et me demandant à quelle sorte d'horrible créature pouvait bien appartenir ses doigts verts. On raconte que prononcer le nom d'une Nyx la fait disparaître. Rien que d'imaginer une telle créature pouvoir avoir un nom, j'en perds tous mes moyens. D'accord. Est-ce que c'est les yeux d'une Nyx, là-bas au loin ? Sûrement, barrons-nous. Putain, c'est un loup ou un chien. J'ai vu si peur. Alors, plusieurs chemins s'offrent à nous. Soit on peut monter, soit on peut aller par là. Bien long par là. Je me suis chié dessus. Euh... A l'aide. Est-ce qu'il y a encore un réflexe ? Oui, oui. Espen, tu es en vie. Prends-toi, Lil'homme. Est-ce que tu es en vie ? On va quand même aller là-bas. On va s'acheter des couilles et on y go. Bon, on va s'acheter des ovaires et on y go. Encore que, les femmes n'ont pas besoin d'être ce genre d'excuses pour avoir du courage. On le sait bien. Qu'est-ce que c'est que ça se passe ? Où est-ce que je suis de nouveau ? Encore une porte démesurée dans la montagne. Et une table démesurée. Et des couverts démesurés. Une cuillère. Spatule du troll. D'accord. Plus pouvoir manger porridge, dit le troll en se plantant un couteau dans le ventre afin d'évacuer tout le porridge. Malheureusement pour lui, ce repas fut son dernier. Qu'est-ce que c'est des pièces d'or ? Donc, nous sommes bien à fond dans la mythologie scandinave. Il s'est mis bien le troll quand même. C'est confort ce petit bouboui. Ok. Barron nous. Il n'y a pas plus de troll ici que... De chien qui court. Unfortunatly, je viens de voir un chien qui court. Ou quelque chose qui court. Continuons. Je n'ai pas trop le nom de la Nyx, donc du coup, je ne tiens pas à la rencontrer plus que ça. Par où je vais ? Par où je vais ? Je ne comprends rien. C'est là. Putain, j'ai eu peur. C'est bon, c'est un checkpoint. Nous rentrons en présent dans... Tsarsvik. Tsarsvik. Je ne sais pas comment ça se prononce. Tsvik-svik. Bon. La lune est là. Je ne vois plus d'yeux dans l'eau. Hi ! Hallo ! Oh ! Oh ! Oh ! You're stuck, Meg ! Oh ! Girl power ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Oh ! Hallo ! Ah bah. Eh bah, fais l'un folle monsieur. Ah ! Encore des choses à lire, parfait. Je sais que vous adorez ça. Ah Ingrid, note. Ok, 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 dix pulls conjugales, la femme gagne, c'est évident. Ah, une maison avec un petit balcon, allons voir. Oh, qu'est-ce que c'est ? Cale. Mes frères, j'ai trouvé, j'ai trouvé une cale. Eh bien, très bien, nous voilà en possession d'une cale. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour dans un jeu vidéo, mais pourquoi pas. Donc là, on sort du village, je pense. Allons vers le haut. D'accord, c'est terrier chelou, là. J'ai déjà vu ça avant. Ça ressemble pas que moi à des terriers. Ah, la suite du village. Des bouclards. Ou des panneaux stop, je ne sais pas. Oh, une maison. Ah non, j'ai cru qu'elle était richement décorée, mais non, c'est juste une impression. C'est là d'où je viens, en fait, j'ai fait le tour, très bien. Oh, c'est beau. Ça me donne envie de camper. Ok. Pas d'autre chemin. Donc apparemment, j'aurais fait le tour. Apparemment. Je suis plus sûr de grand-chose. Ok, mais let's go, on continue. Notre petit trek. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, tout ça, là. Il n'y a pas moyen de faire des traductions, ou je ne sais pas. Oh, c'est joli quand même, mais quelle est la signification de tout cela. Si seulement je savais traduire le vieux norois. Non, on ne va pas rester là. Oh. Ok, très bien. Bon, ben, la suite. Un chargement. Encore un chargement, d'ailleurs. Ça fait beaucoup. Ah, nous y sommes. Une cutscene. Ah non, il n'y a pas de cutscene. J'ai cru, mais non. C'est juste qu'elle a rééteint sa lampe-torche. Ok. Alors, encore des chemins qui s'ouvrent à nous. Bon, là, il y a une bougie. La route m'est éclairée par les lieux. Da Espen var liten, gjorde jeg faren hans noe grusomt mot Espen, og meg, mot seg selv. Jeg ble sittende igjen, helt alene, med et barn jeg ikke kunne snakke med. Jeg tilgav ham aldri, for at han ikke en gang ga meg en sjanse til å si unnskyld. Men i skogen, var jeg helt alene igjen. Desperat, etter å finne den ene personen jeg var glad. Og akkurat da, kunne jeg nesten kjønne hvorfor Faren til Espen gjorde som han gjorde. Ok. C'est là qu'on voit que la vie n'est facile nulle part. Comment je... Quoi ? Je suis bloqué ? Y'a rien. C'est une caverne qui est là, gratos. Ok. Il y a bien sûr des bougies à l'intérieur. Pour la petite ambiance. Comme un rock. Ok. On continue. Faudra que j'arrête de courir un tout coup de champ. J'ai tellement envie de continuer, de voir ce qui va se passer par la suite que... Que je cours, quoi. Et vu que cette femme a une endurance illimitée. Et bien j'en profite. J'ai cru entendre un gros bruit. J'ai bel et bien entendu un gros bruit. Je me casse, je me casse, je me casse. Adieu. Il m'a vu le con. Le con il m'a vu. A l'aide. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Je l'ai assemé ? Pas du tout. Non, je vais crever. Je vais encore crever. Non, je refuse. Mais est-ce qu'il voit dans l'ennemi ou quoi ce con ? Ah, il passera pas là. Ah, il passera pas. Je suis safe. Je suis safe. Oh, t'as une sale gueule. Oh, je vous avais encore jamais vu en vrai. Oh, vous avez vraiment une sale gueule. Oh, c'est terrible. On a pas envie de s'y faire choper du coup. Non, non, du tout. C'est très moche. On va s'approcher un peu. Maintenant qu'on est safe. Bonsoir. Comment ça se passe dans ta vie ? Oh, mais t'aimes pas la lumière ? Non. C'était une supposition, mais je pense pas. Ok. Ok, on s'est sortis de cette chaustrap. Qui c'est qui a dit ça ? Qui c'est qui a dit... Chut, il arrive. Bonjour. Vous voulez me... Non, mais je ne suis pas Eric. Je suis Roberta. Roberta Smith du groupe The Cure. Bonjour, parlez-moi. Pourquoi vous parlez, Eric ? Je suis sûre que vous parlez. Bonjour, attendez. Je veux juste parler. Mais il y a des gens. L'autre con qui est encore en train de joindre. It's Friday, I'm in love. Don't be afraid of me. Oh, des grandes portes. Les portes sont closes. Voilà. Ça ne marche pas. Je suis un peu déçu. Bon. Prenons le seul chemin qui s'offre à nous. Oh, un bled. Forsborg. Je vais avoir le pire accent norvégien du monde. Attendez, je vais voir un truc. Je vais voir sur Google Trad comment ça se prononce. On va voir ensemble. J'espère que ça vous fait plaisir. Forsborg. En danois, ça veut dire Forsborg. Mais non, c'est en danois. Je veux le norvégien. C'est où le norvégien ? Allo ? Norvégien, on y est. Ça se dit... Forsborg. Forsborg. Très bien. Ah. Des choses à lire peut-être ici. Non. Mais des pots joliment ouvragés. Merci, merci. Je sais que mon accent est à couper au coute là. Il y a plein de barraques ici à Forsborg. Bonjour. Oh là là, il y a tant de choses. Tant de choses. Bonjour Nico, en fait. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Tu vas être ma caution son du stream. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es heureux d'être là ? Tu taffes. Tu taffes et tu regardes les streams des gens toi. Et image ça va, c'est pas trop dégueu ? Même si je ne suis qu'en 720p malheureusement. Du à une connexion des plus faméliques. Par contre, il n'y a pas grand-chose dans ces barraques. Je... Allo ? Qu'est-ce que tu as «éric » ? Je crois que c'est lui qui a pris son son. Hvem est-ce qu'en ? Hva c'est qu'il qu'il faut faire ? Si je l'ai son son, il n'y a pas qu'il n'a pas la peur. Elle est allée de l'emmène. Deco ! What ? ... Star cauchemar. Ok. Très bien. Je vais y aller. Ah voilà. Hum hum. Fil disparu. « Maudit soit Eric, ce vieux fumier ! Maudit soit-il ! Yorun a disparu ce matin. Ça doit être de sa faute. On a regardé dans le puits et près du pont du village, mais Yorun a toujours eu peur de l'eau. On a trouvé des traces de bottes devant la fenêtre et encore plus dans la chambre de Yorun. Il a presque cinq ans d'avance. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Imaginez que mon petite fille soit traînée en haut de cette montagne pour subir un tel destin. Les villageois se sont rassemblés et ont conclu que le loup avait dû revenir sur son marché. Cette horrible bête veut sûrement plus d'enfants pour satisfaire son appétit insatiable. Nous devrions permettre cette injustice. On n'a pas le choix. Nous sommes impuissants face à lui. » « Très bien. Eh bien, continuons. Sur cette voie. » « Oh, merci. Excusez-moi, mon fils a été mort et je... » « Il n'est pas le frère. » « Oh, merci. ami Heres vous dépenses... » « Quel,僕, Paul, à cette raison de vous c'est, nous devțions tout ce qui m'aucht de désir. » had, je Je ne sais pas, Tu ne cheerful pas toi d'oeuvres Taou Je ne przygot pas toi tu ne Pet pas toi Je ne sais pas ce que tu parles. Je ne suis pas Eric. Je ne veux pas arrêter ton père. Je suis très gentil. Je dois savoir où il est. VARGEN, ton sourire, VARGEN. Je ne veux pas prendre ma fille et donner à VARGEN. Mais j'aimerais qu'elle se déroule avec un kyss. Elle est en avgare. VARGEN, NON PASSE. J'aimerais qu'elle ne vous dit. C'est leur pire. Regardez ce que tu as fait moi. Regardez, Tispe! La petite fille. La petite fille. Entendez-moi? Oh, mon Dieu. Non! Il n'a pas eu pas de val. J'ai pas de val. Tispe! Il n'a jamais été pris à un enfant qui est trop calme. Heille ! Va ce kool ! Va ce kool. Va ce kool. Et bien, continuons. Sur ces entrefaites... Continuons. On va laisser cet homme, apparemment victime de l'usine Lubrizol. On voit qu'à long terme, ça ne réussit pas aux gens. Oh ! Bah, je vais aller où ? Il est encore là Bob ? Oui. Oh ! Bah, 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 bah. Ah, oui, c'est un homme. D'accord. Donc on est quasi sûr que c'est Eric. Marque de voiture, réflecteur. Cet enfant a un réel problème avec les réflecteurs. Je pense que... Mais pourquoi est-ce que je suis nouveau parti par là ? Ça n'a aucun sens ce que je fais. Oh un chemin. Allons-y. Je suis quasiment persuadé que c'était par là qu'il fallait passer. Même si le jeu m'a dit de passer par ailleurs. Oh des chemins partout mon dieu. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Oh. Donc nous avons un... Un icureuil sur un arbre entouré de 5 personnes en colère avec des bâtons et des fourches. Fort bien. Oh. Qu'est-ce donc ? Bonjour monsieur. Monsieur l'arbre. Des gens ne t'aiment pas apparemment. Les gens ne t'aiment pas apparemment. Ecoute. A plus. J'ai envie de te dire. Suivons le chemin qui nous a été... Donné par le destin. Et c'est parti. Et c'est parti. Petit portail. Portail du plaisir. Oh il y a encore la baraque qui brûle là-haut. Ah putain mais il y avait de l'essence dans sa maison ou quoi ? Pour que ça brûle autant. Certes. C'est des baraques en bois mais quand même. J'imagine assez... Ou fille fan. Fille fan. Fille fan. Fille fan. Ah oui Yank. Eh ben. Ah les sectes. On savait déjà qu'elle faisait du mal mais là... On a des preuves supplémentaires. Encore un. Encore un. Eh ben vous voyez où ça mène la chouille. Bien. Ah mais attendez. Faut que je traverse la maison. Certes. Mais est-ce qu'il y a pas un chemin par là-bas. Qui me mènerait ailleurs. Dans des lieux euh... Bénis des dieux. Pas du tout. Par contre il y a partout des rochers brisés comme ça. Le froid doit taper dur dans la région. Ok. Bah barons nous. Laissons ces gens à leurs activités fort euh... Fort intéressantes apparemment. Eh bien ta nuit euh... sera éternelle. C'est ce qu'on appelle une grosse sieste hein chez moi. Oh god ferdom. Grosse ambiance quand même. Un paplard. Euh... Fête et la mort. Cette nuit apportera son lot de joie et de tristesse. Notre île maudite a été privée de tous ses enfants. A l'exception de mes deux bébés. Eric et son maudit loup nous ont presque pris toute notre progéniture. Nous sommes tous conscients du destin qui nous attend, nous qui avons rompu le marché du loup. Nous organiserons aujourd'hui un banquet pour tous les participants. Nous nous réunirons dans la joie et regagnerons la fierté des dieux, s'ils ont jamais existé. Lorsque nous aurons noyé notre peur dans nos verres, nous avalerons tous une goutte de poison car il ne reste plus rien pour nous ici. Je pendrai ma propre famille aux poutres. Le fumier ne ternira pas l'honneur de ma famille en donnant un de mes enfants en pâture à la plus vile créature de tous les neuf mondes. Puissent les dieux nous pardonner, pauvres de nous, et puissions-nous boire gaiement pour l'éternité. Elle est la tienne. Mais est-ce qu'il a vraiment pendu des gens du coup ? Psst ! Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Publicité mensongeur. Personne n'est pendu. Déception intense. Gros stuff en tout cas. On sent les bonnes ambiances. Oh une maison. Bonjour. Est-ce que vous avez aussi des textes à me faire lire ? Non ? Apparemment pas. Ah ! Ah c'est ennuyeux. Je ne peux apparemment pas passer par ici. Ça m'embête un peu. Je vais devoir trouver un subterfuge quelconque. Ou aller par là. Ok. Très bien. Eh bien allons le voir. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore du papier. Attention. La hird. Une huldra rôde sur ces terres. Cette vermine se nourrirait de n'importe quoi. Si tu dois traverser, garde toujours une torche enflammée. Cette maudite créature déteste la lumière. Les hommes de la hird. Ok. Arrête d'éteindre ta torche. Chaque fois que tu dois lire quelque chose. C'est fatigant madame. Et bien allons-en affronter cette créature ma foi. Qu'est-ce qu'on fait pas pour retrouver ces enfants ? Ok. Il n'y a rien ici. Et bien barrons-nous. Et on se casse. Rien par là. C'est quand même joli. Techniquement pas d'un goût d'un goût, mais... Comment ? C'est un oiseau ? Non. C'est un avion ? Non. C'est de la merde. Fors... Forsberg. Forsberg. Ok. Donc point de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des gens avec des queues. Qui dansent. Très bien. Ou est-ce que je dois aller ? Putain ! Toujours 28 chemins différents. Pour aller au même endroit. Bon, là y'a rien A part des bruits de pas Et là on a Des carcasses Grosse ambiance Mercé Bonjour Comment se passe la promenade ? Bon, on va suivre le chemin On verra bien où nos aventures nous mènent Oh, petit pont de bois Et sur ces entrefaites, je pense qu'on va se laisser ici pour cette VOD Avant de découvrir ce qu'il y a derrière cette porte géante Merci Youtube Bien sûr, tu peux laisser des pouces et des commentaires positifs comme négatifs Mais toujours dans la bienveillance Au revoir On verra bien Pour voir ce que j'ai à dire C'est parti C'est parti